10 coïncidences étonnantes dans la Voie Lactée Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. La Voie Lactée, la galaxie dans laquelle nous vivons, est un système céleste massif et complexe qui contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles, ainsi que d'innombrables planètes, nuages de gaz, poussières et matières noires. Elle présente une magnifique structure en forme de disque, d'un diamètre d'environ 100 000 années-lumière, avec un trou noir supermassif en son centre, appelé Sagittarius à astérisques. Vous êtes-vous déjà demandé combien de coïncidences étonnantes se cachent dans la Voie Lactée, la maison dont nous dépendons ? Par exemple, la « répartition de la durée de vie » des étoiles dans la Voie Lactée, l'équilibre entre les trous noirs et les étoiles, la « position privilégiée » de certaines étoiles pour éviter une catastrophe, sa vitesse de rotation étrange mais constante et l'histoire de ces collisions galactiques. La structure en bras de spirale de la Voie Lactée, par exemple, ne fournit pas seulement un terrain propice à la formation d'étoiles, mais crée également un merveilleux équilibre dans la distribution de la poussière et du gaz cosmique. Existe-t-il une loi subtile derrière ces phénomènes apparemment aléatoires ? Citons le célèbre physicien Carl Sagan, « L'univers existe d'une manière impressionnante, il est incroyablement précis ». Cette précision se retrouve non seulement dans l'architecture globale de l'univers, mais aussi dans les moindres détails de la Voie Lactée, où l'on trouve des merveilles similaires. Explorons maintenant dix coïncidences étonnantes dans notre galaxie. Ces coïncidences ont non seulement façonné notre galaxie, mais elles ont également créé les conditions indispensables à la naissance et au développement de la vie. Peut-être y a-t-il un soupçon d'inévitabilité, derrière chaque « coïncidence », dans l'immensité de l'univers. 1. Trou noir et équilibre stellaire Le centre de la Voie Lactée cache un, secret, le trou noir supermassif, Sagittarius A. C'est un objet intimidant, avec une masse 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil, mais il veille tranquillement sur l'équilibre dynamique de la Voie Lactée, comme une bête apparemment, douce. N'est-ce pas étonnant ? Cet équilibre ne détermine pas seulement la forme de la Voie Lactée, il influence aussi grandement l'existence de notre planète et même la vie. Laissez-moi vous en dire plus sur ce « miracle » cosmique. Tout d'abord, lorsqu'il s'agit de trous noirs, votre première pensée est peut-être « c'est nul ». Rien ne peut s'en échapper. C'est vrai, l'attraction gravitationnelle d'un trou noir est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Mais le problème, c'est que le trou noir supermassif situé au centre de la Voie Lactée n'agit pas comme un aspirateur cosmique qui engloutirait toutes les étoiles, les planètes et même le gaz qui l'entoure. Au contraire, il forme une « relation harmonieuse », très subtile avec la matière qui l'entoure. Sagittarius a astérisque attire de nombreux « partenaires de danse » autour d'elle, notamment des étoiles et du gaz, mais ne les « mangent » que rarement. Jessica Lux, astronome au Massachusetts Institute of Technology, MIT, aux États-Unis, a déclaré, L'existence de ce trou noir nous aide en fait à maintenir une sorte de stabilité. Sans lui, toute cette matière volerait dans tous les sens et la galaxie serait complètement désorganisée. N'est-ce pas extraordinaire ? Au lieu d'être un taotie irascible, il est comme un administrateur cosmique strict mais mesuré. Pour comprendre cet équilibre, il faut comprendre le fonctionnement interne de la Voie Lactée. Notre Voie Lactée est une galaxie tourbillonnante, avec beaucoup d'étoiles, de gaz et de poussières qui tourbillonnent autour de son centre. Comme vous pouvez l'imaginer, avec autant de choses se déplaçant à des vitesses aussi élevées, il suffit d'un peu de « mauvaise gestion » pour que toute la galaxie s'effondre. L'essentiel ici est que la gravité de Sagittarius a astérisque agit comme un « centre de gravité ». Si Sagittarius a astérisque n'était pas un centre de gravité aussi stable, la Voie Lactée, ce « gyroscope stellaire », aurait pu se disloquer depuis longtemps. Des astronomes ont utilisé des simulations pour découvrir que si le trou noir supermassif était retiré du centre de la Voie Lactée, le gaz et les étoiles de la galaxie se déplaceraient de manière incontrôlée et la galaxie entière pourrait finalement s'effondrer dans un amas de débris. Comment Sagittarius a astérisque parvient-elle à « contrôler, sans, avaler » ? La réponse est la vitesse. Les étoiles en orbite autour du trou noir se déplacent très rapidement, certaines atteignant des centaines de kilomètres par seconde. Cette rotation rapide crée une force centrifuge qui annule l'engloutissement total par la gravité du trou noir. Un exemple intéressant est celui de l'étoile S2, qui tourne autour de Sagittarius a astérisque une fois tous les 16 ans, parfois très près du trou noir, mais qui « échappe toujours à la mort ». Les scientifiques de l'Institut Max Planck, en Allemagne, ont passé plus de 20 ans à étudier l'étoile S2 et ont découvert que son orbite et son mouvement sont exactement conformes aux prévisions de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Oui, ce n'est pas de la magie, c'est un miracle de la physique. Si vous pensez que le trou noir au centre de la voie lactée n'a rien à voir avec votre vie, vous vous trompez. Sans un centre gravitationnel comme Sagittarius a astérisque, la voie lactée ne fonctionnerait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Les étoiles ne pourraient probablement pas se former et se développer aussi régulièrement qu'aujourd'hui, et il serait difficile de trouver un environnement habitable comme la Terre. Imaginez que l'équilibre dynamique du portafaux galactique dans lequel se trouve notre Soleil soit moindre, le système solaire aurait pu être projeté dans les profondeurs de l'Univers il y a bien longtemps, et la vie sur Terre aurait alors cessé d'exister. L'astronome Carl Sagan a dit un jour, « Nous sommes tous des produits de la poussière d'étoiles. » Mais surtout, ces « poussières d'étoiles » ne peuvent s'assembler pour former la vie que grâce à l'équilibre parfait de la voie lactée. Mais cet équilibre n'est pas constant. Les astronomes prévoient que dans quelques milliards d'années, lorsque la voie lactée entrera en collision avec sa voisine, la galaxie d'Andromède, Sagittarius à astérisque pourrait rencontrer son « homologue », le trou noir supermassif de la galaxie d'Andromède. Que se passera-t-il entre les deux ? Les scientifiques travaillent encore sur cette question, mais il est probable qu'il s'agisse d'un « combat de catch cosmique » qui finira par fusionner en un trou noir plus grand. Ce changement, au niveau galactique, remodèlerait notre environnement cosmique. Enfin, je me demande si cet équilibre dynamique entre les trous noirs et les étoiles n'est pas un peu une blague cosmique ? C'est parfait. Les scientifiques tentent encore de décrypter le mécanisme de ce phénomène, mais que ce soit par hasard ou par nécessité, l'existence de Sagittarius à astérisque est un pilier central du fonctionnement de la voie lactée. La prochaine fois que vous regarderez les étoiles, n'oubliez pas de rendre hommage au « chef de promo » au centre de la voie lactée, Sagittarius à astérisque. Sans lui, nous n'aurions peut-être même pas l'occasion de réfléchir à ces questions. 2. La position du système solaire, la « position d'or » pour éviter les catastrophes. Le saviez-vous ? Notre système solaire est comme une maison avec un « excellent fême chui », l'emplacement ne pourrait pas être plus parfait. Sa position dans la voie lactée peut être qualifiée de « position privilégiée dans l'univers ». Cet emplacement nous protège non seulement de nombreuses catastrophes cosmiques, mais permet également à la vie sur Terre de se développer dans un environnement stable, et nous permet de profiter et d'étudier le magnifique paysage de la voie lactée. N'est-ce pas un peu une coïncidence et un peu une chance ? Alors parlons un peu de ce qui se passe réellement dans ce lieu merveilleux. Pour commencer, la voie lactée est une immense galaxie spirale d'environ 100 000 années-lumière de diamètre. Au centre de la voie lactée se trouve un trou noir supermassif, entouré d'une dense concentration d'étoiles, de gaz et de poussière dans des régions où règnent des rayonnements de haute énergie et des environnements extrêmes. Plus on se rapproche du centre, plus l'environnement devient dangereux. Aux confins de la voie lactée, la densité stellaire et les ressources ne sont pas suffisantes pour permettre l'existence de systèmes planétaires complexes et la formation de la vie. Les scientifiques ont donc imaginé le concept de zone stellaire habitable, une région intermédiaire de la voie lactée propice à la formation d'étoiles et de systèmes planétaires et susceptible d'accueillir la vie. Notre système solaire est situé à environ 26 000 années-lumière du centre de la voie lactée, en plein dans la « position privilégiée » de la zone habitable. Si l'on compare la voie lactée à une ville, notre système solaire est comparable à une banlieue animée mais pas trop peuplée, pas trop loin de l'agitation mais pas trop éloignée. Le centre de la voie lactée est un endroit, vivant mais dangereux. La densité d'étoiles y est si élevée que des explosions de supernovas, des sursauts de rayons gamma et des tempêtes de particules énergétiques peuvent se produire à tout moment. En outre, la région proche du centre est affectée par des trous noirs supermassifs et il y aura des ondes gravitationnelles et des radiations très fortes, ce qui constitue tout simplement une « zone de crise cosmique ». Le système solaire se trouve juste à l'écart de ces menaces. L'astronome Reina Rodriguez, de l'Université de Californie, a fait une analogie, si le centre de la voie lactée est une usine qui émet constamment des gaz toxiques, notre système solaire est comme une banlieue à l'extérieur de la ville, où la qualité de l'air est relativement bonne. C'est cet avantage géographique des « évitements des catastrophes » qui protège la vie sur Terre des rayonnements de haute énergie capables de détruire les biomolécules. Plus intéressant encore, la position du système solaire nous permet non seulement de vivre en paix, mais nous offre également une excellente vue. Les astronomes déplorent depuis longtemps que le système solaire bénéficie de « conditions d'observation des étoiles » Parfaites, il est situé dans le bras d'Orient de la voie lactée, une région relativement peu peuplée. Les nuages de poussière et les étoiles y sont modérément denses et ne nous empêchent pas de voir le reste de la galaxie. Thomas Schmitt, scientifique à la NASA, a indiqué que si le système solaire était plus proche du cœur de la voie lactée, nous ne pourrions peut-être pas voir les magnifiques bras spiraux de la voie lactée en raison d'une trop grande pollution lumineuse stellaire. Et si le système solaire se trouvait au bord de la voie lactée, notre ciel pourrait sembler très « froid » et ne pas offrir de vue spectaculaire des étoiles. Le système solaire, c'est comme être assis au milieu du théâtre, loin des étincelles de la scène, mais avec une vue panoramique sur l'ensemble du spectacle. N'est-ce pas merveilleux ? Vous vous demandez peut-être si un tel endroit est courant ? La réponse est, très rare. Les scientifiques ont modélisé de nombreuses galaxies et ont constaté qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de galaxies avec des zones habitables d'étoiles bien définies comme la voie lactée. De nombreuses galaxies ont des structures beaucoup plus chaotiques, ou des trous noirs plus actifs, ou les systèmes stellaires et planétaires n'ont tout simplement aucune chance de se développer de manière stable. Même à l'intérieur de la voie lactée, il est extrêmement chanceux de pouvoir éviter à la fois le rayonnement central et la bordure extérieure clairsemée de la région, comme dans notre système solaire. Martin Riss, physicien à l'Université de Cambridge, Royaume-Uni, a déclaré un jour, « Si la voie lactée était un jeu d'échecs, le système solaire serait positionné comme un pion qui a fait un pas devant les géants de Ténison, à la fois dans une position de surprise et dans le meilleur point de vue possible. Outre la position du système solaire dans la voie lactée, la Terre elle-même bénéficie d'une série de coïncidences qui permettent à la vie de naître et de s'épanouir. Par exemple, la distance de la Terre par rapport au Soleil est idéale, ni trop chaude ni trop froide, et la présence de la Lune stabilise l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, créant ainsi les conditions d'un climat stable. De nombreux scientifiques pensent que ces « coïncidences » pourraient être l'une des raisons pour lesquelles la vie intelligente est si rare dans l'univers. L'équation de Drake, utilisée pour estimer la quantité de vie intelligente qui pourrait exister dans la voie lactée, souligne l'importance d'un « environnement habitable ». La « position privilégiée » de notre système solaire augmente considérablement les chances que la Terre devienne une planète habitable. Globalement, la position du système solaire fait s'interroger sur son caractère de « fils élu ». Il a échappé à la crise des radiations au cœur de la galaxie et bénéficie d'une vue dégagée sur l'ensemble de la galaxie. Plus important encore, cette position offre une garantie cruciale pour la naissance et la poursuite de la vie sur Terre. 3. Le moment de la rencontre entre la voie lactée et la galaxie d'Andromède. Avez-vous jamais pensé qu'un jour notre voie lactée entrerait en collision avec la galaxie d'Andromède qui se trouve juste à côté ? Cela ressemble à la première phrase d'une catastrophe cosmique, mais les scientifiques ont confirmé que cette « collision à l'échelle galactique » se produira bel et bien, dans environ 4 milliards d'années. Il semble donc que l'univers ait conçu cette « rencontre interstellaire » de manière à ce qu'elle ait une fin logique. La voie lactée et la galaxie d'Andromède sont deux galaxies voisines dans l'univers, des galaxies spirales géantes de 100 000 et 220 000 années-lumière de diamètre respectivement. Bien qu'elles soient distantes d'environ 2,5 millions d'années-lumière, elles se rapprochent l'une de l'autre à une vitesse d'environ 110 km par seconde sous l'effet de la gravité. En d'autres termes, c'est comme si deux trains ultra-rapides se dirigeaient l'un vers l'autre sur la même voie, et tôt ou tard, ils se heurteront de plein fouet. Les observations d'Edwin Huber, scientifique de la NASA, et les données ultérieures du télescope Hubble ont confirmé cette étonnante découverte. Aussi effrayant que cela puisse paraître, ne vous inquiétez pas, la collision ne se produira pas de notre vivant, 4 milliards d'années, c'est trop long. Cependant, lorsque l'on sait que le Soleil a presque atteint ce stade de sa vie, cette coïncidence temporelle suscite l'interrogation. Le Soleil est actuellement âgé d'environ 4,6 milliards d'années, c'est-à-dire qu'il est dans son « âge moyen ». Selon la loi de l'évolution stellaire, le Soleil peut brûler régulièrement pendant encore 4 à 5 milliards d'années, avant de se transformer en étoile géante rouge, de cuire la Terre en terre brûlée, enfin, de devenir une naine blanche. Les scientifiques pensent qu'au moment où les galaxies de la Voie lactée et d'Andromède entreront en collision, le Soleil sera probablement dans ces dernières années. À ce moment-là, la vie sur Terre se sera éteinte depuis longtemps, et peut-être même la planète elle-même aura-t-elle disparu sous l'effet de la chaleur. Mais cette « concordance parfaite » semble laisser à l'humanité une fenêtre d'opportunité, beaucoup de temps pour observer, étudier et contempler cet événement à l'échelle galactique. Que se passe-t-il lorsque la Voie lactée entre en collision avec la galaxie d'Andromède ? Beaucoup de gens pensent à des étoiles qui s'écrasent les unes contre les autres et à l'univers qui explose, mais en fait, les collisions galactiques sont plus une, dense gravitationnelle, qu'une violente bousculade. Il y a tellement d'étoiles dans les galaxies, mais elles sont aussi tellement éloignées les unes des autres que la probabilité d'une collision directe lors d'une collision est négligeable. En réalité, la structure de la galaxie est déformée par la gravité, les trajectoires des étoiles sont modifiées et la forme spirale d'origine peut être allongée, voire complètement détruite. Au fil des collisions et des fusions, les deux galaxies finiront par fusionner en une nouvelle galaxie elliptique. Les scientifiques ont déjà un nom pour cette future galaxie, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, Milcomeda. Ce qui rend cette collision si merveilleuse, c'est qu'elle semble avoir choisi un moment particulier dans la chronologie cosmique. Au lieu de se produire au début de la formation de la Voie lactée et du système solaire, ou après le refroidissement complet du Soleil, elle coïncide avec la durée de vie du Soleil. Nous pouvons considérer cela comme une sorte de « chance cosmique ». Pour l'homme, cela signifie que nous avons eu le temps de développer nos compétences en astronomie et que nous avons même eu la possibilité de simuler et de prédire à l'avance le processus de cette collision galactique. Pour l'évolution de la vie sur Terre, cela a également permis aux organismes de prospérer dans un environnement galactique stable pendant des milliards d'années, jusqu'à ce que la fin de la vie coïncide avec la collision. Il est intéressant de noter que l'homme avait imaginé les étoiles bien avant la naissance de la science moderne. Dans les légendes anciennes, la constellation d'Andromède était considérée comme une belle princesse enchaînée aux rochers d'un monstre marin, et la Voie lactée était perçue comme un cadeau des dieux. Il y a des milliers d'années, on n'aurait probablement jamais imaginé que ces deux corps mystérieux se rapprocheraient un jour l'un de l'autre et ne feraient plus qu'un. Aujourd'hui, les astronomes peuvent voir cette collision, à l'avance, grâce à des simulations informatiques. À l'avenir, lorsque les deux galaxies commenceront à se rapprocher, la galaxie d'Andromède deviendra plus brillante et plus massive dans le ciel nocturne. D'ici environ 3 milliards d'années, elle pourrait occuper une grande partie de notre ciel, offrant un paysage céleste magnifique, s'il reste des humains pour l'observer. Cet alignement temporel de l'univers suscite inévitablement quelques réflexions philosophiques. Pourquoi la rencontre entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède a-t-elle eu lieu à une époque où les humains étaient capables d'y réfléchir et de l'observer ? Pourquoi l'emplacement du système solaire et la durée de vie du Soleil sont-ils si propices à l'apparition d'une vie intelligente ? Certains scientifiques pensent qu'il s'agit simplement du résultat de la sélection naturelle. Il existe peut-être d'innombrables autres galaxies dans l'univers, mais en raison des conditions environnementales différentes, la plupart d'entre elles pourraient ne pas être en mesure de favoriser le développement d'une vie intelligente. Et si nous sommes ici, c'est précisément parce que notre planète est exactement ce qu'il faut. Il a également été suggéré que de telles coïncidences pourraient suggérer une « loi » ou un « dessin » plus profond de l'univers, bien que nous ne le comprenions pas encore totalement. 4. La structure en spirale de la voie lactée, un élément clé dans la formation de la vie. La forme en spirale de la voie lactée est-elle particulièrement belle ? C'est comme une peinture artistique de l'univers. En fait, au-delà de la beauté visuelle, cette structure en spirale de la voie lactée joue un rôle très important dans l'histoire de l'univers. On peut dire que sans ces bras en spirale, nous n'existerions peut-être pas du tout. Pour comprendre cela, il faut commencer par parler des bras spiraux de la voie lactée. La voie lactée est une galaxie spirale barrée qui, vue d'en haut, ressemble à un disque avec plusieurs « bras » que nous appelons bras spiraux. A l'heure actuelle, les scientifiques estiment généralement que la voie lactée possède quatre bras spiraux principaux, dont le plus célèbre est le bras d'Orion, où se trouve le système solaire. Les bras ne sont pas des « structures solides » statiques comme les rayons d'une roue, mais plutôt des « vagues » avec la distribution de la gravité et de la matière en leur centre. Un astronome les a décrits comme « les embouteillages des galaxies » car ils attirent de grandes quantités de gaz, de poussière et d'étoiles, ce qui en fait les endroits les plus animés de la galaxie. Le soviez-vous ? Les bras en rotation jouent un rôle crucial dans la naissance des étoiles. Ils sont comme une pouponnière naturelle, fournissant les ressources nécessaires aux étoiles. Les bras spiraux sont parsemés de nuages moléculaires massifs, une sorte de nuages géants de gaz et de poussière, qui sont à basse température et à haute densité, ce qui en fait un endroit idéal pour la naissance de nouvelles étoiles. Par exemple, le complexe de nuages moléculaires d'Orion, dans le bras d'Orion, qui contient la célèbre nébuleuse d'Orion, est une région de formation d'étoiles très active. Les scientifiques y ont observé un grand nombre d'étoiles naissantes, et même des disques protoplanétaires autour d'étoiles, ce qui pourrait constituer la première étape de la formation d'une planète comme la Terre. Sans les bras spiraux, la voie lactée pourrait devenir un « étant tranquille » où le taux de naissance d'étoiles serait considérablement réduit. En d'autres termes, sans les bras spiraux, le système solaire n'existerait probablement pas du tout. La structure en spirale de la voie lactée n'est pas seulement belle, elle a une « conception fonctionnelle » importante. L'un des points essentiels est qu'elle crée un environnement dynamique équilibré. Les scientifiques ont découvert que le gaz et la poussière dans les bras spiraux ne sont pas distribués au hasard, mais qu'ils sont guidés par la gravitation. Ce processus crée d'énormes vagues de pression, comme au cœur d'une tempête, et cette pression comprime le nuage moléculaire, ce qui déclenche la naissance d'une étoile. Par exemple, notre système solaire pourrait être le produit de l'activité d'un bras spiralé. Il y a environ 4,6 milliards d'années, l'un des bras de la voie lactée a peut-être traversé la région où se trouve notre système solaire, rassemblant de grandes quantités de gaz et de poussière qui ont déclenché l'étincelle de la naissance du Soleil. Ce phénomène est connu des scientifiques sous le nom de « théorie de l'onde de densité spirale » et constitue la principale explication de la relation entre les bras spiraux et la formation d'étoiles. Non seulement les bras spiraux contribuent à la formation des étoiles, mais ils créent aussi indirectement les conditions nécessaires à la naissance des planètes et de la vie. Tout d'abord, après la naissance d'une étoile, celle-ci continue à rassembler de la matière autour d'elle, formant des disques protoplanétaires. Au fil du temps, la matière contenue dans ces disques se rassemble progressivement pour devenir des planètes et des petits corps. L'aptitude des planètes à abriter la vie dépend fortement de l'environnement au moment de la naissance. Les bras spiraux offrent un environnement idéal, ils ne sont ni exposés à de fortes radiations, comme le centre de la voie lactée, ni dépourvus de ressources, comme la bordure extérieure. Cet « environnement modéré » a permis à des planètes comme la Terre de se stabiliser autour des étoiles et d'évoluer vers une vie complexe. Si l'on y réfléchit bien, la structure en spirale de la voie lactée est elle aussi pleine de « coïncidences ». Pourquoi ces bras spiraux sont-ils si bien répartis qu'ils peuvent abriter des étoiles sans être trop denses ? Pourquoi notre système solaire est-il situé dans un bras spirale et stable, plutôt qu'au cœur de la galaxie, inhospitalier pour la vie ? Certains scientifiques attribuent ces phénomènes aux « principes anthropiques », qui signifient que les conditions propices à la vie dans l'univers ne sont pas dues au hasard, mais plutôt au fait que nous pouvons les observer. En termes simples, ces conditions semblent être des coïncidences, car si elles n'étaient pas vraies, nous n'existerions pas du tout. 5. La voie lactée tourne à une vitesse étrange mais constante La vitesse de rotation de la voie lactée est un véritable mystère. Le saviez-vous ? Du centre à la périphérie, qu'il s'agisse d'une étoile flamboyante proche de Sagittarius à astérisque ou d'une étoile froide et silencieuse loin dans les anneaux extérieurs de la voie lactée, elle tourne tout à peu près à la même vitesse, soit environ 220 km par seconde. Ce phénomène a provoqué un « arrêt » collectif chez les physiciens classiques. Pourquoi la voie lactée maintient-elle une vitesse de rotation aussi étrange mais stable ? La réponse semble pointer vers une présence invisible mais puissante, la matière noire. Selon la mécanique newtonienne, une galaxie devrait tourner comme un système solaire, les objets proches du centre tournent vite et ralentissent au fur et à mesure que l'on s'éloigne. Comme les pales d'une roue à aube, l'anneau extérieur tourne naturellement plus lentement que l'anneau intérieur. C'est compréhensible, le matériau situé à l'extérieur est plus éloigné du centre de gravité et devrait donc tourner plus lentement. Mais la réalité est tout autre. En examinant la vitesse de rotation de la voie lactée, les scientifiques ont découvert un phénomène très étrange, de l'intérieur vers l'extérieur, la vitesse de rotation des étoiles est presque plate. C'est comme les pneus d'un gros camion, quel que soit le cercle de points mesurés, ils roulent tous à la même vitesse. Le problème, c'est que ce n'est pas logique. Selon les projections de la physique classique, l'anneau extérieur des étoiles de la voie lactée devrait être rejeté. Quelle est l'ampleur du problème ? Les scientifiques le décrivent en un mot, crise cosmique. Si nous ne résolvons pas ce problème, notre compréhension de l'univers risque d'être erronée. Alors pourquoi les étoiles de la voie lactée n'ont-elles pas été éjectées ? Les scientifiques ont trouvé une explication surprenante, la matière noire. Cette matière est invisible, intangible et n'émet pas de lumière, mais son attraction gravitationnelle est si forte qu'elle semble porter une « veste gravitationnelle » invisible pour la voie lactée. Selon la théorie de la matière noire, la voie lactée n'est pas seulement constituée des étoiles et du gaz que nous pouvons voir, mais aussi d'un « halo » de matière noire beaucoup plus grand que la galaxie elle-même. Son champ gravitationnel lie fermement les étoiles et le gaz de la voie lactée. Cela explique l'aplatissement de la courbe de rotation de la voie lactée, les étoiles tournent à une vitesse qui dépend non seulement de l'attraction gravitationnelle de la matière visible de la voie lactée, mais aussi de ce halo de matière noire, qui les entraîne silencieusement derrière lui. Il n'existe pas de réponse concluante quant à la nature de la matière noire. Elle est comme un « fantôme » de l'univers, et nous ne pouvons qu'entrevoir son existence à travers ses effets gravitationnels. Lorsque la théorie de la matière noire a été proposée au début des années 1970, la communauté scientifique était en émoi, un objet totalement invisible qui représentait 85% de la masse totale de l'univers. Certains scientifiques ont même plaisanté, « La matière noire est comme le Wi-Fi de l'univers, nous ne pouvons pas la voir, mais nous ne pouvons pas nous en éloigner. » Bien entendu, la matière noire n'est pas une entité directement observable, mais plutôt une existence que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Les scientifiques utilisent des modèles de physique des particules pour tenter de la décrire, notamment la possibilité qu'elles soient constituées de particules massives en interaction faible, ou imp. Mais quel que soit le modèle utilisé, la véritable nature de la matière noire reste cachée dans le brouillard. Pourquoi la stabilisation de la vitesse de rotation est-elle si importante ? La courbe de rotation plate de la voie lactée nous donne non seulement des « indices » de la présence de matière noire, mais elle contribue également à maintenir la structure globale de la galaxie. La stabilité d'une galaxie est si importante que si elle tourne trop vite ou trop lentement, elle risque de s'effondrer ou de se désagréger. Imaginez que la voie lactée ne soit pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la matière noire. Ces étoiles auraient pu être projetées dans les profondeurs de l'univers, et le gaz n'aurait pas pu se regrouper en nébuleuses, sans parler des étoiles et des planètes. La voie lactée elle-même n'aurait peut-être pas pu former de bras spiraux et se serait transformée en une masse de nébuleuses dispersées et désorganisées. Avec la matière noire, la structure de la voie lactée devient stable et serrée, ce qui permet aux étoiles de suivre leur propre trajectoire et aux nébuleuses de donner lentement naissance à de nouvelles étoiles entre les bras spiraux. Cette stabilité apparemment accidentelle est en fait le résultat d'un équilibre délicat des forces gravitationnelles dans l'univers. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec l'homme ? En fait, la stabilité de la voie lactée a une incidence directe sur l'existence du système solaire et de la Terre. Imaginez qu'il y ait eu de violentes fluctuations dans la courbe de rotation de la voie lactée, le système solaire aurait pu être détruit dans le chaos d'il y a 4,5 milliards d'années. Et je crains que nous n'ayons pas la possibilité de nous tenir sur Terre et de regarder les étoiles aujourd'hui. Il est intéressant de noter que la stabilité de ce taux de rotation nous permet également d'observer la voie lactée d'une manière particulière. Par exemple, les scientifiques peuvent étudier la distribution et la nature de la matière noire grâce à la vitesse de rotation et à la distribution gravitationnelle de la voie lactée. Ces données fournissent non seulement des indices sur l'origine de l'univers, mais nous amènent également à réfléchir plus profondément à notre propre existence. Pour déterminer la vitesse de rotation de la voie lactée, les scientifiques ont passé des décennies à observer et à modéliser. Par exemple, la célèbre Flabio Rubin a été l'une des pionnières de l'étude des courbes de rotation. Ces observations d'autres galaxies spirales ont confirmé que cette « courbe plate » n'était pas un cas particulier de la voie lactée, mais un phénomène universel. La théorie de la matière noire s'en est trouvée plus largement confortée. Parallèlement, les scientifiques ont mis au point toute une série de télescopes et de détecteurs de haute précision, tels que le satellite européen Gaïa, qui cartographie en détail la position et la distribution de la vitesse des étoiles dans la voie lactée, fournissant ainsi des données inestimables pour l'étude de la courbe de rotation de la voie lactée. L'étrange stabilité de la vitesse de rotation de la voie lactée est comme une énigme que l'univers nous présente. C'est à la fois une coïncidence et une nécessité, sans la matière noire, cette stabilité serait inexplicable, sans elle, la voie lactée n'aurait peut-être pas eu la chance de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. 6. Une durée de coexistence parfaite entre le système solaire et la voie lactée. La relation entre notre système solaire et la voie lactée est comme un morceau de musique harmonieuse soigneusement tissée par l'univers, avec un rythme parfait. Avez-vous déjà pensé que si le système solaire était né des milliards d'années plus tôt, ou des milliards d'années plus tard, l'histoire de notre planète n'aurait peut-être pas eu lieu du tout ? Ce « décalage parfait » dans le temps a non seulement permis au système solaire d'échapper à l'adolescence furieuse de la voie lactée, mais il a également constitué un berceau tranquille et plein de potentiel pour la vie sur Terre. Aujourd'hui, nous allons parler de la merveilleuse « période de coexistence » entre le système solaire et la voie lactée. Pour comprendre pourquoi le système solaire est né au bon moment, nous devons d'abord nous pencher sur l'histoire de la voie lactée. Les « débuts » de la voie lactée n'ont pas été calmes. Il y a environ 10 à 8 milliards d'années, la voie lactée connaissait une période de formation stellaire effrénée, ce que les scientifiques appellent le « pic de formation stellaire ». A cette époque, l'espace interstellaire était rempli de collisions et de fusions de gaz et de poussières, ainsi que de fréquentes explosions de supernovas. En d'autres termes, c'était la « révolution industrielle » de l'univers, les matières premières étaient abondantes, les chaînes de production tournaient à plein régime et les étoiles naissaient les unes après les autres. Cependant, la naissance d'étoiles s'accompagne également de destruction. Les explosions de supernovas, les sursauts de rayons gamma et d'autres événements à haute énergie ont rempli la galaxie de radiation. Si le système solaire s'était formé à cette époque, il n'aurait peut-être jamais eu la chance d'abriter des planètes en toute sécurité, et encore moins la vie. Puis, il y a environ 4,6 milliards d'années, le système solaire est apparu. A cette époque, la voie lactée avait dépassé sa période la plus turbulente, le taux de formation d'étoiles avait commencé à ralentir et le milieu interstellaire s'était relativement stabilisé. Les scientifiques qualifient cette période des « âges mûrs » de la voie lactée, mature, stable et sans ostentation excessive. C'est exactement le type d'environnement dont notre système solaire a besoin. Dans cette phase de la voie lactée, la fréquence des explosions d'étoiles massives est fortement réduite, de même que le rayonnement de haute énergie dans l'espace interstellaire. Cette « fenêtre de faible rayonnement » crée un espace interstellaire calme autour de notre système solaire. La Terre a pu former une atmosphère dans cet environnement, protégeant ainsi sa surface du bombardement mortel des rayons cosmiques. Une autre coïncidence intéressante est l'évolution chimique de la voie lactée. Les éléments lourds, tels que le fer, le magnésium et le silicium, étaient très rares au début de la voie lactée, car ils nécessitaient plusieurs générations d'étoiles pour se former par fusion nucléaire et explosion de supernovas. Lors de la formation du système solaire, la voie lactée avait atteint le bon niveau de « teneur en métaux ». Pourquoi cette « teneur en métaux » est-elle si importante ? Parce que les planètes, en particulier les planètes rocheuses comme la Terre, ont besoin d'éléments lourds pour se former. S'il n'y a pas assez de métaux, nous n'aurons que des planètes gazeuses, comme Jupiter et Saturne. Mais pas trop, trop de métal peut entraîner la formation d'étoiles trop denses, ce qui augmente le risque d'événements explosifs. Des études ont montré que la région de la voie lactée où se trouve notre système solaire présente une teneur modérée en métaux, ce qui offre des conditions d'idéal pour la formation de planètes. Cet « environnement chimique » était parfait et a ouvert la voie à la naissance de la vie. Outre la coïncidence du calendrier, notre système solaire a également de la chance sur le plan géographique, il est situé dans la zone stellaire habitable de la voie lactée. Cette région se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la voie lactée, ce qui n'est ni trop près ni trop loin. La région centrale de la voie lactée présente une très forte densité d'étoiles et des événements fréquents de haute énergie. En revanche, les régions périphériques de la voie lactée ne sont pas idéales. La densité d'étoiles y est trop faible et la teneur en métaux n'est pas suffisante pour favoriser la formation de systèmes planétaires complexes. L'emplacement du système solaire est « parfait », il évite « l'œil du cyclone » au centre de la voie lactée, tout en formant un environnement chimique stable dans une région stellaire suffisamment dense. Cette coïncidence de temps et d'emplacement a un autre effet secondaire merveilleux, nous pouvons voir clairement la structure globale de la voie lactée. Imaginez que le système solaire ait été plus proche, il aurait pu être complètement masqué par la poussière et le gaz au centre de la voie lactée, nous empêchant de voir les bras spiraux de la voie lactée et sa totalité. Et si elle était plus éloignée ? Nous pourrions alors être isolés dans un désert interstellaire où même les observations astronomiques de base seraient difficiles. À l'heure actuelle, nous nous trouvons à un point d'observation à la fois sûr et ouvert. Depuis cette position, nous pouvons étudier la structure de la voie lactée et même regarder plus loin dans l'univers. Cela nous permet de contempler nos propres origines et d'explorer les mystères de l'évolution des galaxies. Du temps à l'espace, la coexistence du système solaire et de la voie lactée ressemble à un spectacle cosmique orchestré. Après l'adolescence de la voie lactée, le système solaire est né dans un environnement stable. Il avait juste la bonne quantité de métal et se trouvait au bon endroit pour éviter les radiations mortelles tout en offrant une fenêtre sur l'univers. Ces coïncidences sont-elles purement fortuites ? Ou l'univers lui-même possède-t-il une loi insondable ? Quelle que soit la réponse, naître et réfléchir à ces questions à un tel moment et en un tel lieu est en soi un miracle que nous avons écrit avec la voie lactée. 7. Le champ magnétique de la voie lactée, un gardien idéal. Le champ magnétique de la voie lactée joue un rôle majeur dans les coulisses de la stabilité galactique. Non seulement cet immense champ magnétique imprègne toute la voie lactée, mais il a également un effet profond sur les nuages de gaz, la formation d'étoiles et l'habitabilité de notre planète. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir à quel point il est, juste, en termes de force et de distribution. Commençons par la nature de ce champ magnétique. Le champ magnétique de la voie lactée n'est pas concentré dans un noyau, comme c'est le cas sur Terre, mais il est réparti dans toute la galaxie. Ces lignes de force magnétiques circulent entre les bras spiraux de la galaxie et s'étendent dans les nuages de gaz et la poussière. Les scientifiques ont mesuré que l'intensité du champ magnétique de la galaxie est d'environ un millionième de gausses par mètre. Ce chiffre peut sembler insignifiant à première vue, mais il est en fait suffisant pour affecter le gaz et les minuscules particules de la galaxie. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce champ magnétique n'est pas statique, il change de direction et de forme au fur et à mesure que la galaxie tourne. Les scientifiques supposent que le champ magnétique de la voie lactée pourrait provenir d'un phénomène connu sous le nom de mécanisme de dynamique galactique, un processus par lequel le plasma et les courants électriques en rotation rapide génèrent un champ magnétique dans l'univers. Ce processus fonctionne parfaitement dans notre galaxie, ni trop fort ni trop faible. À quoi sert exactement ce champ magnétique, me direz-vous ? Eh bien, sa première tâche consiste à protéger les « ressources » à l'intérieur de la galaxie, comme les nuages de gaz et la poussière. Ce matériau est la matière première à partir de laquelle les étoiles se forment, mais il est constamment menacé par les rayons cosmiques externes. Les rayons cosmiques sont des flux de particules à haute énergie qui peuvent facilement déchirer les nuages de gaz et les disperser au-delà de la galaxie. Le champ magnétique de la voie lactée agit comme une « barrière » qui dévie dans une certaine mesure ces particules énergétiques, les empêchant ainsi de pénétrer pleinement dans les profondeurs de la galaxie. Sans le champ magnétique, les nuages de gaz auraient été « emportés » et le taux de formation d'étoiles dans la voie lactée aurait été considérablement réduit. On peut dire que sans la protection d'un champ magnétique, notre galaxie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Toutefois, ce champ magnétique ne doit pas être trop puissant, sous peine de créer un autre type de problème. Les scientifiques ont découvert que si l'intensité du champ magnétique de la voie lactée dépasse un certain seuil, il peut exercer une pression trop forte sur les nuages de gaz, provoquant l'effondrement prématuré de ces matières premières. C'est comme si une paire de mains trop rugueuses perturbait le processus de formation des étoiles. Heureusement, le champ magnétique de la voie lactée se trouve dans une « zone dorée » d'intensité modérée qui protège les nuages de gaz sans empêcher la naissance d'étoiles. John Myers, astronome à la NASA, a décrit le champ magnétique de la voie lactée comme « le plus doux équilibriste de l'univers ». Il permet à la formation d'étoiles dans la galaxie de se dérouler de manière ordonnée. Comment le champ magnétique nous affecte-t-il ? Le champ magnétique de la voie lactée n'influence pas seulement l'évolution des galaxies à l'échelle macroscopique, il protège aussi indirectement la Terre. Notre système solaire est également couvert par le champ magnétique galactique qui, dans une certaine mesure, aide le vent solaire à résister aux rayons cosmiques de haute énergie. Par exemple, les scientifiques ont observé que dans les régions de la voie lactée où le champ magnétique est plus intense, la distribution des gaz et des poussières peut être plus concentrée, alors que l'intensité du rayonnement est relativement faible. Ces régions sont également celles où les systèmes planétaires ont le plus de chances de se former. L'habitabilité de la Terre est probablement l'un des sous-produits de cet environnement. Une question intéressante se pose ici, comment se fait-il que l'intensité et la distribution du champ magnétique de la voie lactée correspondent si parfaitement aux besoins de formation des étoiles et des planètes ? Certains pensent qu'il s'agit d'une conséquence naturelle de l'évolution de l'univers. D'autres idées, plus audacieuses, voient dans ce phénomène une sorte de « dessin » ou la manifestation d'une loi plus profonde. En effet, le rôle du champ magnétique de la voie lactée dans l'évolution des galaxies s'y commencent à peine à être compris par les scientifiques. Par exemple, le radiotélescope européen LOFAR, l'eau-frequence-yarrêt radiotélescope, a récemment découvert de faibles structures magnétiques qui agissent comme la « colonne vertébrale » du champ magnétique de la voie lactée, assurant la stabilité de la galaxie au fil du temps. Ces découvertes nous amènent à nous demander si l'univers est beaucoup plus complexe que nous ne le pensions. Plus intéressant encore, lorsque les scientifiques ont comparé le champ magnétique de la voie lactée à celui d'autres galaxies, ils ont constaté que toutes les galaxies n'étaient pas aussi « chanceuses ». Certaines galaxies ont des champs magnétiques si faibles que le gaz qu'elles contiennent est presque soufflé par les rayons cosmiques. D'autres galaxies ont des champs magnétiques si puissants que la structure de la galaxie est déformée et que la formation d'étoiles est presque interrompue. Le champ magnétique de la voie lactée est comme une corde raide, qui protège tout en restant souple, un équilibre rare qui en fait un modèle d'étude pour les scientifiques. Bien que nous ayons appris beaucoup de choses sur le champ magnétique de la voie lactée, il reste encore de nombreux mystères à résoudre. Par exemple, quelle est l'origine du champ magnétique de la voie lactée ? Se dégrade t'il au fur et à mesure que les galaxies vieillissent ? Les réponses à ces questions ne feront pas seulement la lumière sur le passé de la voie lactée, mais pourraient également influencer notre compréhension du reste de l'univers. Les scientifiques développent des radiotélescopes plus perfectionnés dans l'espoir de, voire, les détails du champ magnétique de la voie lactée. Les recherches futures pourraient permettre d'en savoir plus sur ce gardien discret de la voie lactée. Emoticône, n'en croyant pas ses yeux, l'histoire des collisions de galaxies dans la voie lactée. L'histoire des collisions de galaxies dans la voie lactée ressemble à une épopée cosmique, pleine de drames et de coïncidences. Vous vous rendez compte ? Au lieu d'être détruite lors de ces collisions, une immense galaxie renaît encore et encore, et devient même plus forte et plus complexe. Cet « équilibre entre la vie et la mort » est, pour le dire de manière plus ésotérique, comme un poème écrit par l'univers sur la vie et l'évolution. Commençons par le commencement. Au départ, la voie lactée n'était pas aussi grande et complexe. Au début de l'univers, elle n'était qu'une petite galaxie de gaz et de jeunes étoiles. Au fil du temps, la voie lactée a commencé à entrer en collision avec les galaxies naines qui l'entouraient. L'une des plus célèbres est la collision avec la galaxie naine Gaia Encelade. Cette collision s'est produite il y a environ 10 milliards d'années. Les scientifiques appellent cet événement, en plaisantant, la « grande collision des galaxies ». Gaia Enceladeu est une galaxie naine massive et lorsqu'elle est entrée dans le champ gravitationnel de la voie lactée, les deux galaxies ont entamé une longue, dense. Finalement, les étoiles, le gaz et la matière noire de la galaxie naine ont été absorbées par la voie lactée et en ont fait partie. Vous vous demandez peut-être pourquoi la collision de deux galaxies n'a pas eu de conséquences dévastatrices. La réponse réside dans la composition de la galaxie. Bien qu'elle paraisse énorme, les galaxies sont en fait, vides. Les étoiles sont tellement éloignées les unes des autres que même lorsque deux galaxies entrent en collision, leurs étoiles se heurtent rarement l'une à l'autre. Il s'agit plutôt d'une question de gravité, qui tirent et fusionnent leur matière. C'est comme deux boules de coton qui entrent en collision, elles peuvent se déchirer, se déformer, mais pas comme des objets durs qui entrent en collision et sont écrasés. Les scientifiques ont découvert que de nombreuses étoiles de la voie lactée, notamment celles qui ont des orbites particulièrement étranges, proviennent probablement de ces galaxies naines annexées. En d'autres termes, certaines des étoiles qui se trouvent sous nos pieds sont en fait des « moines étrangers ». Que signifient ces collisions ? Tout d'abord, chaque collision déclenche une vague de formation d'étoiles. Pourquoi ? Parce que l'attraction gravitationnelle entre les galaxies comprime les nuages de gaz. Ce gaz comprimé devient plus dense, ce qui entraîne la formation de nouvelles étoiles. On pourrait dire que chaque collision est un « renouveau de la vie » pour la voie lactée. Par exemple, les scientifiques ont découvert, grâce aux données du télescope spatial Gaïa, que la collision avec Gaïa en cela due à déclencher un pic de formation d'étoiles au cœur de la voie lactée. Ces étoiles sont plus anciennes que le Soleil et sont des « témoins » importants de l'histoire de notre galaxie. Vient ensuite la fusion de la matière noire. N'oublions pas que les galaxies ne sont pas uniquement composées d'étoiles et de gaz, la matière noire en est le protagoniste invisible. Ces collisions aident également la voie lactée à « absorber » la matière noire d'autres galaxies. La matière noire crée un énorme, puis de gravité, qui fournit un support structurel stable à la voie lactée. Sans cette accumulation de matière noire, la voie lactée se serait probablement effondrée. Enfin, il y a l'évolution de la forme des galaxies. La magnifique forme en spirale de la voie lactée a également évolué au cours de ces collisions. Au début, la voie lactée ressemblait probablement davantage à une tâche lumineuse irrégulière, et chaque collision et accrétion l'a rendue plus symétrique et plus stratifiée. C'est un miracle que l'univers soit si intelligemment organisé. Les collisions sont risquées, mais la voie lactée semble toujours capable d'éviter habilement les coups dévastateurs. D'une part, la voie lactée entre toujours en collision avec les « bons » objets. Les galaxies naines sont trop petites pour constituer une menace mortelle pour la voie lactée, et les galaxies plus grandes que la voie lactée, comme la galaxie d'Andromède, sont suffisamment éloignées pour ne pas avoir l'occasion de « venir se battre ». C'est comme si un guerrier d'arts martiaux ne s'attaquait qu'au petit gars qu'il peut battre. En revanche, la distribution gravitationnelle de la voie lactée lui permet de conserver une structure stable après une collision. Après chaque collision, la distribution de la matière noire est rapidement ajustée, de sorte que la galaxie retrouve un état relativement équilibré. Cette capacité des « autoguerrisons » fait de la voie lactée une galaxie résistante. Ainsi, l'histoire des collisions galactiques n'est pas seulement un scénario de survie et de destruction, mais aussi un jeu d'équilibre plein de coïncidences. A chaque collision, la voie lactée grandit, mais ne devient pas incontrôlable. Ce processus « d'intégration plutôt que de destruction » est un exemple parfait de l'étonnante harmonie de l'univers. La répartition de la durée de vie des étoiles dans la voie lactée est une coïncidence étonnante. Imaginez que toutes les étoiles aient une durée de vie courte, l'univers ne serait qu'un feu d'artifice lumineux mais éphémère, si toutes les étoiles avaient une durée de vie longue, l'évolution chimique de toute la galaxie de la voie lactée s'arrêterait. Heureusement, les durées de vie des étoiles de la galaxie sont extrêmement dispersées, juste assez pour fournir un cadre temporel parfait pour la naissance des planètes et de la vie. On peut se demander si ce n'est pas là le « scénario » invisible que l'univers a prévu pour la vie. Saviez-vous que la durée de vie d'une étoile est liée à sa masse ? La durée de vie d'une étoile est étroitement liée à sa masse. Plus une étoile est massive, plus sa durée de vie est courte, tandis que moins elle est massive, plus sa durée de vie est longue. C'est comme une bougie, une petite bougie ne brille pas beaucoup, mais elle brûle lentement, une grande bougie brille beaucoup, mais elle se consomme rapidement. Par exemple, les étoiles massives, dont la masse est des dizaines, voire des centaines de fois supérieures à celles du Soleil, ont souvent une durée de vie de quelques millions d'années seulement. A l'échelle de l'univers, il s'agit d'une courte période. Cependant, malgré leur courte durée de vie, ces étoiles explosent à la fin de leur vie sous forme de supernova, en semençant l'espace interstellaire avec les éléments lourds nécessaires à la vie, tels que le carbone, l'oxygène et le fer. Les étoiles de masse moyenne, comme notre Soleil, ont une durée de vie de plusieurs milliards d'années. Cette « voie moyenne » permet au Soleil de brûler régulièrement, fournissant une lumière et une chaleur durable pour la vie sur Terre. Enfin, il y a les étoiles de faible masse, comme les naines rouges, qui peuvent vivre des centaines de milliards d'années, bien au-delà de l'âge actuel de l'univers. On a dit en plaisantant que si l'univers était un théâtre, les naines rouges seraient les dernières de l'équipe à éteindre les lumières et à quitter la scène. Bien que les étoiles à courte durée de vie ne soient pas en mesure de « tenir la maison », elles sont les « usines chimiques » de la voie lactée. Au début de l'univers, il n'y avait que deux éléments légers, l'hydrogène et l'hélium, et les autres éléments nécessaires à la vie, tels que le carbone, l'oxygène et l'azote, étaient générés par des réactions de fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles. Prenons l'exemple des supernovas. Lorsqu'une étoile massive arrive en fin de vie, elle explose violemment, libérant de grandes quantités d'éléments lourds. Ces éléments lourds sont projetés dans l'espace interstellaire, fournissant la matière première pour la formation de la prochaine génération d'étoiles. Les scientifiques ont découvert que les systèmes planétaires comme le nôtre sont presque toujours riches en matériaux, de seconde main. En d'autres termes, sans ces étoiles, sacrificielles, à courte durée de vie, nous ne verrions probablement pas la Terre ni la vie aujourd'hui. En ce qui concerne la distribution des durées de vie des étoiles dans la voie lactée, nous ne pouvons ignorer la spécificité du Soleil. Le Soleil est une étoile de masse moyenne dont la durée de vie est d'environ 10 milliards d'années et qui se trouve actuellement au milieu de sa vie. Pourquoi la durée de vie du Soleil est-elle si importante ? Parce qu'elle permet de gagner un temps précieux pour l'évolution de la vie sur Terre. Imaginez que la durée de vie du Soleil ne soit que de 100 millions d'années, la Terre aurait pu se refroidir et la vie aurait été forcée de disparaître. Les scientifiques estiment qu'il faut au moins un milliard d'années pour passer d'un organisme unicellulaire à un organisme pluricellulaire. Et il a fallu près de 200 millions d'années à des êtres complexes comme l'Homme pour passer de leur origine mammifère à notre existence actuelle. La stabilité du Soleil est également cruciale. Le Soleil est particulièrement doux par rapport à de nombreuses étoiles qui ont un tempérament brûlant et entrent souvent en éruption de manière violente. Cette stabilité permet à l'environnement terrestre de rester relativement calme, créant ainsi les conditions nécessaires à la poursuite de l'évolution de la vie. Dans la distribution des étoiles de la Voie lactée, il existe également un groupe de « vieilles personnes », les naines rouges. Bien qu'elles soient petites et peu lumineuses, leur durée de vie peut atteindre des centaines de milliards d'années et elles constituent le type d'étoiles le plus répandu dans l'univers. Les scientifiques pensent qu'avec le temps, ces naines rouges pourraient devenir le « dernier espoir » de vie. Il est intéressant de noter que certains systèmes planétaires situés autour de naines rouges sont étudiés de près. Par exemple, Proxima B, découverte en 2017, est en orbite autour d'une naine rouge. Bien que l'on puisse se demander si Proxima B est habitable ou non, sa présence incite les scientifiques à penser qu'à l'avenir, les naines rouges de la Voie lactée seront peut-être le nouveau foyer de la vie. La répartition des durées de vie des étoiles dans la Voie lactée ressemble donc à une symphonie soigneusement chorégraphiée. Les étoiles à courte durée de vie fournissent à l'univers des éléments lourds, et les étoiles à longue durée de vie offrent un environnement stable pour que la vie se poursuive. Elles ont chacune leur rôle à jouer, mais c'est ensemble qu'elles construisent une galaxie propice à la vie. Les scientifiques se demandent souvent si cette « coïncidence » de la répartition n'est pas une coïncidence, mais une conséquence inévitable de l'évolution de la Voie lactée et de l'univers dans son ensemble. Si la distribution de la durée de vie des étoiles est trop extrême, soit le « matériau » pour la vie n'est pas suffisant, soit le « temps » pour la vie n'est pas suffisant. En ce sens, la répartition de la durée de vie des étoiles dans la Voie lactée pourrait être une sorte de « faveur » de l'univers à la vie. Nous devrions peut-être remercier les étoiles qui sont mortes prématurément, car sans leur sacrifice, il n'y a pas de point de départ pour la vie, nous devrions également chérir les étoiles comme le Soleil, dont la combustion stable rend la Terre possible. Ce qui est encore plus souhaitable, c'est que ces étoiles naines rouges qui brûlent encore attendent peut-être l'arrivée de la prochaine civilisation pour continuer à écrire le miracle de la vie dans l'univers. 10. Les vents interstellaires et la poussière cosmique dans notre galaxie. Les vents interstellaires et les poussières cosmiques, deux phénomènes cosmiques apparemment banals, jouent en réalité un rôle important dans l'immensité de la Voie lactée. L'heure, coïncidence, ressemble à une danse de vent et de sable, qui s'écoule et se façonne en créant de nouvelles étoiles et planètes et en rendant la vie possible. Commençons par les vents interstellaires. Imaginez que sur Terre, le vent est un flux d'air, alors que dans la Voie lactée, le vent interstellaire est un flux de particules à haute énergie, alimenté par l'activité stellaire et les explosions de supernovas. Ces particules ne peuvent être ni vues ni touchées, mais elles voyagent dans l'espace interstellaire, créant un « vent galactique ». Certains de ces vents interstellaires sont très rapides, atteignant des centaines, voire des milliers de kilomètres par seconde. Ils proviennent de l'atmosphère extérieure d'une étoile et sont projetés dans l'espace interstellaire en raison des températures élevées. Le vent solaire, par exemple, est la forme de vent interstellaire que nous connaissons à la plus grande distance, et il a un effet direct sur le champ magnétique terrestre et le phénomène des aurores. Cependant, les vents interstellaires de notre galaxie ne sont pas seuls. Ils sont toujours enchevêtrés avec la poussière cosmique, et cette interaction rend l'évolution de la Voie lactée encore plus intéressante. Les poussières cosmiques peuvent sembler des particules minuscules et insignifiantes, mais leur importance ne doit pas être sous-estimée. Ces minuscules particules de poussière sont le produit de l'explosion d'étoiles ou peuvent être des restes de comètes, de planètes ou de nuages de gaz interstellaires. On peut les considérer comme les éléments constitutifs de l'univers, à la base de la formation des étoiles, des planètes et de la vie. La répartition de ces poussières n'est pas uniforme, mais varie en fonction des vents interstellaires. À certains endroits, la poussière est « balayée » par les vents pour former des régions peu denses, tandis qu'à d'autres endroits, elle est « empilée » pour fournir la matière première nécessaire à la naissance de nouvelles étoiles. Les scientifiques ont constaté que la répartition de la poussière dans la voie lactée et la direction et la vitesse des vents interstellaires correspondent merveilleusement, comme si la voie lactée utilisait la force du vent pour redistribuer les ressources. Ce concerto de « vent et poussière » a un impact direct sur le processus de formation des étoiles. La naissance d'une étoile nécessite l'accumulation de grandes quantités de gaz et de poussières, et les vents interstellaires agissent comme une main invisible, soufflant ces matériaux vers des régions spécifiques. Par exemple, des astronomes ont étudié des « régions de formation d'étoiles » dans la voie lactée, comme la grande nébuleuse d'Orion, et ont constaté que la direction des vents interstellaires y est très cohérente avec l'emplacement des poussières. Au lieu d'entraver la formation d'étoiles dans ces régions, les vents interstellaires agissent comme des « accélérateurs », concentrant la matière interstellaires et permettant à la gravité de prendre le dessus. Il est intéressant de noter que cette interaction vent-poussière n'est pas illimitée. La force et la direction du vent interstellaire sont juste ce qu'il faut pour favoriser la formation d'étoiles sans souffler tout le gaz interstellaire. L'équilibre est très délicat, si le vent interstellaire est trop fort, la poussière et le gaz risquent d'être emportés dans toutes les directions, s'il est trop faible, ils risquent de ne pas favoriser la formation d'étoiles. L'adéquation entre les vents interstellaires et la poussière cosmique rend la « gestion des ressources » de la galaxie extraordinairement efficace. La voie lactée est un système en constante évolution, sans cette interaction vent-poussière, elle aurait épuisé ces ressources depuis longtemps. Les scientifiques ont découvert que les activités au centre de la galaxie, telles que la libération d'énergie par Sagittarius à astérisque, affectent aussi indirectement la distribution et la force des vents interstellaires. C'est cette action à plusieurs niveaux qui permet à la voie lactée de créer de nouvelles étoiles et planètes tout en épuisant constamment ces ressources. Cet équilibre dynamique est comme un « écosystème » que la voie lactée a conçu pour elle-même. Il convient de mentionner que la poussière cosmique n'est pas seulement la matière première des étoiles et des planètes, mais qu'elle pourrait également être le « berceau » de la vie. Certains scientifiques pensent que la poussière cosmique peut contenir des molécules organiques complexes et même être le composant de base de la vie. Lorsque les vents interstellaires de la voie lactée interagissent avec la poussière, il est possible que ces molécules organiques soient acheminées à la surface des planètes et deviennent des catalyseurs de l'origine de la vie. Il s'agit en quelque sorte d'une « livraison interstellaire », le vent est le coursier, la poussière est le colis et la vie sur notre planète pourrait être le destinataire final de la livraison. Les félicitations et les commentaires sont les bienvenus, et merci d'avoir regardé cet épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada